... J'ai été porteur du projet, mais je tiens à souligner le nom de François Forrest, qui était professeur aujourd'hui aussi retraité à l'IES. Céline Berger pour la communication, la forme de présentation du projet a été très importante. Et François Pierrot, qui s'est ensuite illustré sur d'autres projets, je pense notamment à l'ICIT, MUSE, qui a suivi la période de l'ABEX. Et donc on a imaginé un projet, solution numérique environnement pour l'environnement et le vivant, qui avait des aspects capteurs, modélisation. Alors pourquoi ? Parce que les capteurs, qu'ils soient dans le corps humain, qu'ils soient dans une montre autour du corps humain, qu'ils soient dans l'environnement, c'est la même chose. C'est les mêmes sciences à un moment donné. Et l'idée était de fédérer tous les acteurs qui s'intéressaient à toutes ces solutions numériques. Alors naturellement, des communautés existantes, je pense à la bioinformatique, qui était déjà structurée, mais aussi d'autres acteurs qui se sont greffés. Alors avec Franck Nicou, qui était co-directeur avec moi sur la période 2013-2015, on avait recruté une chef de projet, Véronique Imbert, et puis une gestionnaire, Geneviève Carrière, pour constituer une petite équipe de direction qui s'occupait quotidiennement du fonctionnement du L'ABEX. Et puis nous avions également à nos côtés le comité pédagogique et scientifique, qui se réunissaient mensuellement pour définir les orientations stratégiques du projet, choisir les projets que nous allions financer. Ce qui a été extrêmement intéressant dans le cadre du L'ABEX-NUMEV, c'est qu'il y avait un comité de pilotage, qui est un comité de pilotage scientifique, justement avec des collègues venant de différents laboratoires. Donc juste pour rappeler peut-être, l'ABEX-NUMEV, c'était une dizaine de laboratoires qui correspondaient au périmètre de MIPS, et on avait des représentants scientifiques de ces laboratoires. Et on a initié, et ça a été initié effectivement par mes prédécesseurs, puisque je suis arrivé en 2016, par la mise en place de ce comité, qui a permis justement de travailler d'une manière assez rapprochée avec les scientifiques de la communauté, les directeurs de laboratoires également, puisqu'on voyait les directeurs de laboratoires fréquemment. Et j'allais dire que ce qui était vraiment pertinent, entre guillemets, dans ce comité, c'est qu'on parlait de science. Donc bien entendu, il y avait un certain nombre d'échéances. Il y avait aussi des appels à projets qui étaient lancés. Mais je crois que ce qui a fait le cœur, effectivement, du L'ABEX, c'était cette discussion au sein de ce comité de pilotage scientifique qui a permis justement de mieux se comprendre. Alors les moments clés du L'ABEX, pour nous, ça a été la mise en place de façon systématique des appels d'offres qui permettaient aux chercheurs, à nos collègues chercheurs, de soumettre des projets. Et puis on a également construit l'évaluation à mi-parcours qui était importante pour la suite du L'ABEX. Donc on a défendu le projet en 2015 devant un comité international qui a trouvé les résultats du L'ABEX extrêmement positifs et qui nous a également encouragé à définir des projets emblématiques pour la suite du L'ABEX. La communauté MIPS, donc maths, informatique, physique, système, est une communauté qui est très hétérogène. Et sur les 13 années d'existence du L'ABEX, on a pu trouver des points communs, des dénominateurs communs, des projets collaboratifs au sein de la communauté et aussi à travers tout l'UM entre les pôles. Donc c'est une vraie transformation de la communauté scientifique. Alors j'ai en tête un projet de Vincent Jourdain qu'on avait financé pour une thèse en 2012 qui ensuite a obtenu un projet ANR jeune chercheur en 2014 et qui ensuite a décroché une chaire IUF en tant que membre junior en 2015. Moi, ma satisfaction a été que ce projet non seulement a été retenu, mais ce projet a été un des premiers L'ABEX autour du numérique en France, alors que d'autres sites plus prestigieux, en tout cas en termes d'images sur numérique, n'ont pas passé ce premier tour. Nous, ça a été le cas. Et après, le L'ABEX, il s'est développé, bien sûr, et on a eu un certain nombre de faits marquants. Et ma seconde grande satisfaction a été lors de l'évaluation des L'ABEX. Ça a été non seulement une évaluation très favorable, mais le L'ABEX Numev a été cité en exemple par les évaluateurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut dire vraiment qu'une communauté s'est créée, une communauté MIP, certes, qui a existé, mais une communauté sur l'environnement et le vivant, dont l'effet marquant, les créations de valeurs. L'héritage, je pense, se situe au niveau de la construction des collaborations interdisciplinaires entre les différentes communautés du L'ABEX. Et ça préfigurait également un certain nombre de projets qui sont sortis dans le cadre de l'ICITMUSE. Je vais insister sur la transformation de la communauté et l'aspect collaboratif, c'est-à-dire mise en place de synergies au sein de la communauté. Ces synergies, elles ont mis une dizaine d'années, une douzaine d'années à se mettre en place. Et les projets thématiques longues, qui sont la suite des L'ABEX, qui vont démarrer dès janvier 2025, s'inscrivent au sein de la communauté dans cette dynamique-là, de mise en place de collaborations pluridisciplinaires, qui ont à la fois, comme le disait Andrea, des retombées théoriques fortes et applicatives importantes. C'est quelque chose, aujourd'hui, qui prend forcément du temps. Et le temps a été donné au L'ABEX. On va arriver bientôt aux 15 ans du début du L'ABEX, et je pense que c'était le temps qui était nécessaire pour créer ces communautés. Donc, bien entendu, ça a permis de créer des passerelles, mais ça a créé aussi de renforcer les collaborations en interne même de MIPS, de telle manière que les laboratoires sur des aspects scientifiques puissent, bien entendu, se rencontrer d'une manière régulière. Et je crois que la plus grande force du L'ABEX, ça a été justement de renforcer cette communauté et de créer des nouvelles communautés, qui seront effectivement, dans le temps, essentielles pour le rayonnement de l'université et du site. Sous-titrage Société Radio-Canada